Jean-Philippe, au sommaire maintenant, un sport dont on ne parle pas souvent, il s'agit du football américain. Le 16 juin, on le sait, aura lieu à la finale du championnat de France. Un rendez-vous important pour notre région. Oui, puisqu'elle concerne le flash de la Courneuve, c'est le meilleur club français. Il est invaincu depuis 34 matchs et ils joueront contre les Black Panthers de Tonon. Alors sur notre plateau, le président de ce club, Julien Luneau. Mais avant, je vous retrouve dans 2 minutes 30, juste le temps de faire une présentation de votre club. Les images sont signées Noé Salem. Ici, on joue au football américain. F comme flash de la Courneuve. Plus de 1000 distanciers portent les couleurs du club numéro 1 français. Ici, le foot US, à l'accent Frenchie, fait l'objet de toutes les passions. A l'image de Fred, ancien joueur désormais entraîneur de l'équipe préserve, hors des terrains, il est journaliste spécialisé dans le football américain. Et entre 2 reportages, il met son savoir-faire au service du club, dans la réalisation du journal du flash de la Courneuve. Cette publication, au-delà de l'information, c'est un lien. Car le club se veut une grande famille. C'est un microcosme de tous les métiers possibles. Toutes les représentations, toutes les ethnies, toutes les cultures, c'est plus qu'une famille. C'est un visage complet, résumé de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Au siège, les trophées témoignent de la réussite du club. Celle-ci passe tout d'abord par une grande solidarité entre les licenciés. De tout âge et de tout métier, on se soutient sur le terrain et dans la vie. C'est vrai que le fait d'être un grand club, d'avoir des joueurs qui sont dans des entreprises, des joueurs qui sont dans la fonction publique, permet aux plus jeunes de bénéficier parfois d'un coup de main pour trouver un stage, pour trouver un petit job d'été. Et c'est vrai que cet esprit de solidarité, cet esprit d'entraide, est quelque chose qui est très fort au flash. Depuis 1997, le flash a remporté 5 titres de champion de France de première division. L'équipe de Seine-Saint-Denis est même invaincue en championnat depuis 34 matchs. Le club est reconnu pour son système de formation et puis pour être une belle école de football avec des valeurs et une façon d'enseigner le foot américain qu'on ne retrouve peut-être pas en tout cas de manière différente dans les autres clubs. Donc on va dire que notre système de formation a fait ses preuves justement de par nos résultats. L'île de France avec le flash, les Cougars de Saint-Ouble-Mône, les Mollos d'Anières comptent trois équipes au plus haut niveau. Petit à petit, ce sport gagne des licenciés, attiré par l'équipement, le côté américain et la stratégie. C'est un échec qui est géant. On va venir se placer. C'est ce côté technique que j'adore. Savoir ce que notre adversaire va jouer, nous ce qu'on doit jouer, comment on va s'ajuster par rapport à ça, ça me plaît. Alors Fred, le journaliste mais aussi l'entraîneur, va consulter ses notes prises sur l'adversaire pour tenter de le mettre en échec et ainsi enrichir le brillant palmarès du flash de la Courneuve. Julien Lénaud, merci d'être avec nous. Merci à vous. Première question, le football américain, c'est américain, mais pas français. Comment justement vous justifiez cette implantation en Seine-Saint-Denis de ce sport ? L'aspect de la culture américaine joue et c'est vrai que ça attire un grand nombre de jeunes, mais c'est beaucoup plus la dimension stratégique et le côté de proximité que le foot américain amène qui fait qu'en effet il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au sein du club et qui vont pratiquer un sport qu'ils apprécient plus pour sa dimension stratégique que pour son folklore. Alors qui pratique justement ? C'est du bouche à l'oreille ? Nous ça fait 25 ans bientôt qu'on est implanté en Seine-Saint-Denis donc on connaît beaucoup de monde et en effet il y a aujourd'hui plus de 400 licenciés actifs donc ça va très très vite sur le bouche à l'oreille et sur la communication qu'on a mis en place depuis quelques temps. Les filles viennent progressivement dans ce sport ou pas ? De plus en plus, on a des sections en flag, donc sur des sections non équipées et puis le foot américain équipé féminin va prendre sa place l'année prochaine dans le décor. On l'a vu dans le sujet, il y a une immense solidarité dans ce club. Il n'y a pas que cela pour expliquer votre succès, non ? Ça joue beaucoup. C'est vrai que c'est avant tout des copains même si on a aujourd'hui atteint un niveau sportif qui est très intéressant. Ça tient beaucoup parce que les gens que vous avez vu dans le reportage sont des gens qui sont proches les uns des autres, pas toujours d'accord, mais proches les uns des autres et qui avancent dans le sens commun par rapport à ça. Merci. Je vous rappelle donc la finale Black Panther d'autonom contre les flashs de la Courneuve. C'est donc samedi 16 à 18h à Charletti et petite précision Laura, c'est gratuit. C'est important. Merci Julien. On poursuit.